Les 6 et 9 août 1945, deux dates à jamais gravées dans la mémoire des Japonais. Cette année-là, leur pays est vaincu, ruiné, dévasté par les bombardements. Nagasaki et Hiroshima sont quasiment rayés de la carte et il est occupé par les États-Unis. Les Américains imposent la démocratie et accordent une aide financière massive à ce pays qui connaît la plus forte croissance économique du monde de 1951 à 1973. En 2010, même si l'économie japonaise connaît la crise, le pays reste le deuxième plus riche du monde. Le résultat auquel le Japon est parvenu après la Deuxième Guerre mondiale est la suite logique d'un certain nombre de décisions, d'un certain nombre d'innovations qui ont donné des fruits quelques années plus tard. Un pays à peine plus grand que la Côte d'Ivoire, 370 000 km² environ, sans ressources minières et victime d'un bombardement nucléaire, se retrouve aujourd'hui au troisième rang de puissance économique du monde. Et lorsque la guerre de Corée intervient de 1951 à 1953, le Japon change de position au niveau stratégique. Il devient donc un des alliés sûrs du monde occidental dans sa lutte contre le communisme. Une performance qui est également due à une stratégie politique et une restructuration économique. Le Japon met en place le METI, le ministère du Commerce Extérieur et de l'Industrie, qui va penser toute la politique économique. Deuxième pilier de l'économie japonaise, ce qu'on appelle les queïs d'arènes. L'ensemble du patronat qui appuie le ministère dans la recherche de solutions pour booster l'économie et un conglomérat de grandes industries. Un dernier aspect a milité en faveur de la percée japonaise, un point d'ordre culturel et philosophique. La mentalité japonaise est une des clés de la réussite du pays. Ils sont disciplinés et dévoués à leurs entreprises. Les grèves sont très rares et 20 jours de congés payés par an. En retour, les entreprises assurent aux travailleurs l'emploi à vie. Le Japon donne ainsi une leçon au monde, partir des ruines pour devenir une puissance économique.